Hello tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais te parler du déroulement d'une campagne BDE de A à Z Moi-même j'ai été élue au BDE quand j'étais en école de commerce, donc je vais vraiment te donner tous mes conseils Donc pour ça reste bien jusqu'à la fin, étant donné qu'il y aura une partie vraiment dédiée aux conseils clés Mais aussi je vais juste en saupoudrer un peu partout pendant cette vidéo Mais d'ailleurs si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, je fais exactement ce type de vidéo D'ailleurs mes deux dernières vidéos c'était sur le BDE, les avantages, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe Encore une fois, plein de conseils clés pour se faire élire Donc je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, si c'est quelque chose qui t'intéresse ou intéresse un proche, ça m'aiderait énormément Donc on va se lancer de suite dans le vif de ce sujet On va commencer par définir ce que c'est qu'un BDE pour ceux peut-être qui savent pas Donc en gros ça va être une association non lucrative, qui ne va pas récolter de l'argent, qui ne va pas faire de profit Et donc qui va organiser des événements tout au long de l'année pour sa promotion Donc ça va être des événements de type animation sur le campus, hors campus, soirées dans la ville, soirées en bar, soirées en boîte Soirées peut-être sur le campus Mais donc pour faire partie du BDE, il faut lister et donc se faire élire Donc le parcours d'une liste est semé d'embûche Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant avec la première partie qui est le dévoilement Donc si tu veux savoir comment lister, qui recruter, tout ça, c'est dans la vidéo d'avant Ma première vidéo sur les listes BDE, donc je t'invite à aller la voir parce qu'on ne va pas du tout traiter de ça On est vraiment rentré dans le sujet Donc le dévoilement, qu'est-ce que c'est en gros ? C'est un peu le climax C'est le moment où tout ce que vous avez pu faire avant Donc tout votre travail sur le thème de votre liste Sur votre logo, votre champ peut-être Votre branding, votre teaser Tout ça va être annoncé face à votre promo Généralement c'est dans un grand amphi Et donc c'est là que vous allez vous dévoiler aux yeux de tous Et en fait annoncer que la campagne BDE commence Ce qui est super cool avant le dévoilement C'est de mettre quelques petits indices Donc créez-vous une page Facebook déjà de votre liste Évidemment dans un anonymat total Et balancez des petits indices Par exemple, balancez quelque chose qui est sur le thème de votre future soirée Ou sur le thème de votre liste Ou un espèce de slogan en mode Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive Enfin voilà, genre un truc à la con Mais vraiment essayer de créer en fait Cette phase d'anticipation en fait Dans votre promo Se dire genre putain putain c'est qui et tout Et les gens ils vont commencer à sentir la pression qui va arriver Parce que les campagnes vont commencer Et une fois que vous serez dévoilés Les gens ils seront là en mode Putain mais c'est vrai que c'était lui C'était cette liste La deuxième partie de cette vidéo On va parler donc des événements Que vous allez devoir faire en tant que liste Pour faire kiffer votre promo Par exemple pour l'EDEC on devait faire une journée d'animation et une soirée C'était la base Et donc pour ça évidemment il faut avoir une cagnotte Il faut avoir du budget Donc comment est-ce que ça se passe Ça encore j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo Mais en gros chaque personne de la liste du BDE doit donner une cotisation Et ensuite évidemment la plus grande partie ça va être de trouver des sponsors Donc les sponsors ça peut être aussi bien des gens qui vont vous donner de l'argent Ou ça peut être des gens qui vont collaborer avec vous Par exemple pour notre journée d'animation On avait fait venir Red Bull Donc avec je crois c'est des anges ou je sais plus Qui étaient venus distribuer des canettes On avait un espèce de saut à l'élastique On avait plein de trucs On avait aussi fait un partenariat avec Ice-T On avait demandé à une association Donc je pense que toutes les écoles l'ont de cheerleader De venir faire une danse Et en plus de ça on avait une tombola où quelqu'un pouvait gagner une voiture Donc vous voyez ce type de partenariat qui m'aide bien Donc c'est pas obligé d'être le truc le plus fancy du monde Même si c'est bien d'avoir beaucoup d'argent et d'en mettre plein les yeux Mais avoir des bons partenaires aussi, des bonnes collaborations Je vous jure que ça peut faire la différence Donc moi vraiment le conseil que je peux vous donner pour la journée d'animation Et même pour la soirée c'est de la nourriture gratuite tout simplement Ça c'est vraiment la base Après pour la journée d'animation comme je vous ai dit Les partenariats, tout ce qui va être boisson C'est assez cool Red Bull ils sont à fond dans les partenariats avec les écoles de commerce Donc je vous invite à aller voir Après demander à peut-être des professionnels de votre région Par exemple à Lille c'était assez facile de trouver des gens Qui avaient l'habitude en fait de travailler avec des écoles de commerce Donc essayez peut-être de demander aux listes avant vous BDE avant vous s'ils n'ont pas des contacts Parce qu'il y a énormément de professionnels qui s'attendent tous les ans à avoir des demandes Je sais que par exemple quand c'était notre moment de lister C'était l'époque de Lorenzo, je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur Mais lui se faisait contacter de ouf par les listes BDE Et c'est marrant parce que du coup nous on avait mis qu'on l'avait rencontré Un des mecs de mon BDE l'avait rencontré Et il s'avérait en fait que c'était un sosie de lui Et que même nous on y croyait Et à la fin on avait découvert en même temps que ceux qui avaient genre debunk l'info Que c'était bien un sosie Donc c'était assez marrant Voilà ça avait créé une petite fight entre les deux listes Mais voilà donc n'hésitez pas sur ce genre de collab ça c'est cool Et donc évidemment vous avez la soirée Donc la soirée comme je vous ai dit bouffe gratuite Shot d'entrée c'est toujours sympa Après misez énormément sur la sécurité C'est très très important Donc si vous pouvez organiser des navettes Des trucs comme ça gratuits si c'est possible Pendant les listes Ce serait incroyable Et aussi ce qu'on avait fait c'est qu'on avait pré-roulé des clopes Donc ça c'était assez cool Donc les gens pouvaient se servir C'est toujours cool en soirée Surtout quand c'est désobé Les open bars dans le nord c'est vraiment open bar Donc tout est mouillé On n'a pas de clopes généralement sur nous Et genre là avoir des clopes en libre service ça fait toujours plaisir Donc voilà Donc c'est des petites actions comme ça Des petits moves qui m'aident vraiment bien Et en fait qui vont conquérir votre audience Qui vont conquérir la promo Donc soyez vraiment dans la séduction Mettez les bien Demandez vous ce que vous vous voudriez Qu'est-ce que vous vous attendrez D'un BDE ou du moins d'une liste La troisième partie de cette vidéo je pense que c'est celle que vous attendez le plus On va parler donc des rallies Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les rallies Ça va être une semaine Où un mur Facebook va être ouvert Sur ce mur les gens de votre promo Ou même nous dans notre cas c'était vraiment toutes les promos Qui avaient le droit qui étaient sur ce mur Qui mettent des messages Donc des demandes farfelues pour la plupart Par exemple rallye massage Ou rallye soirée ramenez moi d'alcool Rallye nettoyage Donc voilà des gens qui demandent ça Quelles que soient leurs localisations Sur le campus, dans la ville Et en fait le but des listes C'est donc de shotgun ce rallye Donc de commenter en premier Une fois que c'est bon La personne qui a commenté en premier Elle fonce à ce rallye Et donc elle fait ce que la personne lui a demandé Et à la fin pour prouver que ça a été fait Il y a une photo qui est prise Donc normalement tu as ton pull évidemment de liste Et donc c'est posté sur le mur Donc là tout est une question en fait de visibilité Donc plus il va y avoir des photos de ta liste Donc de personnes avec ton pull Plus tu vas prendre l'ascendant Donc là le but c'est d'être hyper réactif Ça dure une semaine Une semaine où tu ne vas pas dormir Donc il faut faire très attention à ne pas se mettre en danger Pour ceux qui ont des voitures Je sais que parfois voilà la liste Le BDE c'est quelque chose Genre c'est dans le coeur Mais vraiment faire très très attention Étant donné que souvent Bah par exemple vous allez être invité à faire des rallies Mais enfin c'est un peu con de juste venir faire le massage et se casser Généralement ce qui se passe c'est que les gens Ils ont envie d'apprendre à vous connaître Donc ça c'est un super moyen pour découvrir toute votre promo Et surtout vos électeurs Et donc engager la conversation Moi ce que je faisais c'est que j'étais le pôle méditation Je sais pas si c'est forcément très clair comme ça Mais j'avais eu de... voilà Donc j'ai passé une semaine à faire ça Et c'était super cool parce que c'est pas quelque chose que tu fais en une minute quoi Donc je venais, je dépannais Et en même temps bah je chillais, je parlais Parfois on faisait des soirées Donc on restait un peu plus longtemps Et donc c'est cool parce que ça crée ce lien Et les gens bah ils apprennent à vous aimer Ils apprennent à vous connaître ou pas Peut-être qu'ils vous aiment pas Donc ils voteront peut-être pas pour vous Mais c'est pas grave au moins Vous avez vraiment créé cette visibilité Donc c'est très très important d'être réactif Et surtout bah de rester fort Donc surtout n'hésitez pas à faire des siestes Surtout aussi les cours continu pendant cette période Donc ne négligez absolument pas les cours C'est important Mais faites-le intelligemment Un petit conseil aussi c'est de faire les rallies les plus what the fuck Généralement ça marque assez bien la promo Par exemple je sais que dans notre cas Il y avait eu un rallye où une personne devait Donc traverser le lac barbieux Donc qui est juste à côté de l'EDEC à Lille Donc c'est... enfin c'est comme un espèce de gros étang C'est vachement dégueulasse Mais donc une personne dans notre liste l'a fait Et ça ça a vraiment marqué les esprits Et donc derrière on a gagné énormément de points Parce que les gens étaient en mode putain c'est lui Bon à savoir que c'était peut-être pas le meilleur des rallies Étant donné que derrière je sais pas il avait eu des pustules Ou des trucs genre c'était vraiment catastrophe Mais voilà genre c'est un exemple Ne faites pas ça mais Et faites tout pour rester dans la tête de vos électeurs Par exemple se teindre les cheveux Donc voilà quelque chose un peu de ce style là Quelque chose de très visuel Qui vont faire en sorte que les gens vont se souvenir de vous Enfin le vote final arrive pour cette dernière partie Et donc c'est là où vous allez être élu Donc là c'est un peu noir ou blanc Donc soit vous êtes élu soit vous êtes pas élu Donc c'est dans le grand amphithe de votre école Où ça va se passer Et là pour le coup vous avez plus rien à faire Donc c'est pour ça que je vais directement passer aux petits conseils Qui sont bien à appliquer tout au long de la campagne Étant donné que ça c'est vraiment des choses sur lesquelles vous avez le contrôle Donc premier conseil c'est de montrer que vous êtes une liste unie Donc c'est important de montrer qu'il y a une cohérence Qu'il y a une vraie collaboration entre les personnes de votre liste Si ça se voit que c'est des gens qui n'ont rien à voir ensemble Si c'est des gens qui ne s'entendent pas ensemble C'est un peu dommage Donc faites en sorte vraiment de montrer dès le départ Qu'il y a un gros noyau dur Qu'il y a une énorme entente Et surtout le plus important c'est de le showcase pendant les événements Comme la journée d'animation Ou même pendant les rallies Montrez vraiment que vous êtes là les uns pour les autres Et que c'est une liste punie A côté de ça, donc ça c'est bien de faire un peu du paraître C'est bien aussi d'aller conquérir vos électeurs Et donc pour ça si vous voyez que vous avez une petite réserve Un petit truc au niveau du budget Peut-être que vous avez un peu de temps par-ci par-là Faites en sorte d'utiliser tout ce temps Tout ce budget pour mettre bien l'électorat Donc votre promotion Donc comme je vous ai dit Si vous avez un petit partenariat qui tombe au dernier moment Faites-le Si vous avez le temps de chercher un partenariat Même dans les commerces locaux Donc vraiment aller les voir directement Par exemple faire un menu chez McDo En collaboration avec votre liste Ça change la vie Des petits goodies Des food trucks qui viennent sur le campus Même si c'est pas votre journée d'animation Voilà vraiment Faites le extra step Montrez que vous êtes dédié Que vous êtes motivé L'organisation est aussi la clé de la réussite Donc vraiment Si vous êtes encore au stade de création de liste Essayez de prendre des gens vraiment qui sont motivés Evidemment il y aura toujours une ou deux personnes Qui vont jamais rien faire Mais c'est pas grave Vraiment entourez-vous de personnes qui sont là pour gagner Qui sont là vraiment pour être un bon BDU Et enfin Donc mon dernier conseil C'est pour ceux qui vont Malheureusement Ne pas être élus au BDE Ce que je vous conseille de faire C'est de pas être dégoûté Parce que oui bon c'est évidemment la réaction normale Mais c'est aussi de fêter votre défaite Donc juste fêtez le fait que vous en êtes arrivé si loin Fêtez les autres aussi Leur victoire C'est important Ils ont aussi travaillé Donc il faut aussi célébrer avec eux Ils ont beaucoup de mérite tout comme vous Mais voilà Célébrer votre défaite C'est pas grave Vous avez quand même fait quelque chose d'incroyable Vous avez sûrement créé des amitiés incroyables Des liens très forts Donc surtout Ce n'est pas perdu C'est une expérience incroyable Dans tous les cas que vous avez pu vivre Donc fêtez-la C'était à peu près tout pour mes conseils Donc si ça vous a plu Écoutez je vous invite à vous abonner A partager A liker Et sinon mettez tout en commentaire Si vous voulez voir d'autres vidéos Si vous avez d'autres points à ajouter Et on se dit à la prochaine fois Bye !